du monde entier, qu'il a simulé lorsqu'il prétendait avoir été dans le commun, qu'il a simulé lorsqu'il se mettait en grève de l'affaire, qu'il a simulé lorsqu'il prétendait être malade, qu'au départ, dans l'affaire de la plainte faite contre Mme Adjissar, contre lui, au départ, il avait dit qu'il n'a jamais été à suite beauté, il a dit aussi au départ qu'il n'a jamais et qu'il ne connaît pas la dame Adjissar, et que par la suite, il revient sur ses décisions, sur ses affirmations. Et Moussa Vadiakate dit que lorsque les électeurs votent pour quelqu'un qui dit qu'il a un projet qui a été conçu par 4 000 Sénégalais, 4 000 cadres Sénégalais, et que quelques mois après que les Sénégalais ont voté pour lui, qui disent qu'il a mis en place un comité pour mettre en place et réfléchir sur le projet et l'élaborer, il dit que ces électeurs-là ont failli, ont été dupés. Tout son interrogatoire, toute l'audition n'a tourné qu'autour de ça. Qu'est-ce qu'il entendait par élections, par électeurs dupés ? Qu'est-ce qu'il entendait par électeurs trompés ? Et il n'a été interrogé que sur ça, exclusivement sur ça. Et il a apporté des réponses précises, des réponses claires, des réponses fermes à tout cela. Nous considérons qu'après avoir donné toutes ces réponses claires, qu'on lui pose une question sur son opinion et qu'on le garde, je dis que c'est une prise d'otage. Une prise d'otage avec une demande de rançon. La demande de rançon, c'est de l'obliger à fermer sa bouche. Aujourd'hui, vendredi, demain, samedi, après, demain, dimanche. Parce que quand on le garde à vue le vendredi, c'est pour le garder à vue jusqu'à dimanche. Pour qu'il ne commente pas, pour qu'il ne dise pas ce qu'il pense de ces élections. En réalité, c'est ça. Et nous considérons, lui, il a dit, qu'il considère que c'est Ousmane Sonko en personne qui a actionné, j'allais dire, une police d'opinion pour porter atteinte à sa liberté. Et nous, en tant qu'avocats, nous estimons que dans un pays comme le qui s'appelle Sénégal, alors que les Sénégalais ont fait la preuve de leur maturité, en votant dans le calme, en choisissant et à ce que ce choix n'ait pas été contesté et que ceux qui ont gagné aient été félicités par l'ensemble des acteurs, ce Sénégal-là ne mérite pas ça. Ce Sénégal ne mérite pas qu'un homme public qui émet une opinion et qui s'exprime sur la façon dont les électeurs se sont exprimés. On ne peut pas accepter qu'il soit pris en otage. C'est une prise d'otage par le gouvernement du Sénégal contre un homme politique, un homme politique qui s'est exprimé librement et qui a dit qu'il revient aux Sénégalais, aux partis politiques sénégalais, d'éduquer leurs militants. D'encadrer leurs militants. Vous avez vu ces passants qui nous insultent ? Vous avez vu ces passants qui s'expriment ? Alors que nous, nous exprimons notre opinion et qui nous agressent déjà. Ça veut dire que Pastef n'a pas joué son rôle d'encadrement de ces militants qui doivent se comporter comme des Sénégalais, des citoyens responsables et exigeants, comme le dit Moustapha Diakate. Nous sommes là devant la presse sénégalaise, nous parlons au public sénégalais et ce sont des militants de Sonko qui viennent, qui nous agressent verbalement et qui veulent probablement nous empêcher de nous exprimer comme le gouvernement veut empêcher Moustapha Diakate de s'exprimer. Moustapha Diakate, en dernière analyse, il dit ceci, que lui, c'est un orfèvre, un orfèvre et un pédagogue de la citoyenneté et que son rôle, c'est d'éduquer, de participer à l'éducation des Sénégalais. Il a dit que pour qu'on dépasse la situation que nous vivons, on doit se revenir à la révision constitutionnelle qui impose aux citoyens, aux partis politiques, de former et d'encadrer leurs citoyens et qui impose à la République de former des citoyens conscients, des républicains exigeants qui savent ce que c'est que la citoyenneté. Sa citoyenneté également, c'est la citoyenneté de ceux qui nous dirigent. Lorsque ceux qui nous dirigent sont absolument dans l'incapacité d'accepter la moindre critique, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui reproche ? On dit qu'il a insulté les électeurs de Pastès. Parce qu'il dit, oui, que ceux-là qui ont été trompés par Ousmane Sonko, qui ne leur a pas dit la vérité, qui s'est dédié et qui a dit qu'il les a manipulés, il dit qu'il ne peut pas comprendre que des Sénégalais puissent voter pour celui-là sans être défaillant. C'est la seule raison pour laquelle il est arrêté aujourd'hui. C'est inacceptable en démocratie. J'allais dire, aujourd'hui, l'expression est valable, nous sommes tous en liberté pour vous dire. Merci. Quelles sont les charges qui ont été retenues ? Les charges, on ne sait pas quelles sont les charges. Il a été interrogé sur beaucoup de choses et à la fin, on lui a signifié sa garde à vue en réalité. En réalité, la seule charge qui est retenue, on dit qu'il a insulté les électeurs de Pastès. C'est ça là. Comment ? La garde à vue, en principe, la garde à vue peut être prolongée. Nous sommes en week-end. Nous sommes en week-end. Je pose une question, une seule question aux autorités policières. Je pose une seule question aux autorités de poursuite. En quoi est-il nécessaire aujourd'hui, pour ce qu'il a dit, d'arrêter Moustapha Diakhaqué et de le garder à vue pendant trois jours ? En quoi ? Qu'est-ce que ça apporte à notre démocratie ? Qu'est-ce que ça apporte ? Est-ce qu'à la limite, est-ce que ça n'écorne pas l'image de notre démocratie ? Un homme public, un homme politique, qui ne prend pas la fuite, qui est là, qui n'a accusé personne, qui n'a pas volé, qui n'a pas menti. Il n'a pas menti, contrairement à d'autres. Il y a d'autres qui ont menti, qui n'a pas manipulé, qui n'a pas dit aux Sénégalais que je feignais, je faisais semblant. En quoi ça apporte à notre démocratie de le garder à vue pendant trois jours ? À quoi ça nous avance ? Sinon, le garder à vue. Il y a une information selon laquelle il est poursuivi pour insulte par le biais d'un système informatique. Aussi, il y a actes et manœuvres strictes de compromettre la sécurité publique et de trouver grave politique. Qu'est-ce que... Je ne confirme rien du tout. Je dis simplement qu'il est là parce que le gouvernement le veut. Et le gouvernement a un chef. Le chef du gouvernement, il s'appelle Ousmane Sonko. Moustapha Diakhaté est là parce qu'il est pris en otage simplement parce qu'il a dit que Ousmane Sonko n'a pas toujours dit la vérité aux Sénégalais. Parce qu'il a dit et il l'a répété que Ousmane Sonko a dit aux Sénégalais qu'il faisait semblant quand il dit qu'il était dans le commun. Qu'il n'a pas dit la vérité quand il dit qu'il ne connaissait pas Adissar. Qu'il n'a pas dit la vérité quand il dit qu'il n'a jamais été à suite beauté. Qu'il n'a pas dit la vérité aux Sénégalais. C'est la seule raison pour laquelle il est arrêté. On peut trouver maintenant les excuses. On peut trouver la justification. Mais la seule raison c'est cela. Qu'est-ce que Ousmane Sonko a dit d'autres. Vous êtes des gens, vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu, vous l'avez écouté. Qu'est-ce qu'il a dit d'autres qui méritent qu'il soit arrêté. C'est tout ce qu'il a dit. Donc Moustapha Diakhaté, il le dit.